On va voir ensemble quels sont les enjeux de cette semaine. Y a-t-il des événements importants au calendrier économique ? Enfin, on va essayer de voir si on est plutôt acheteur ou vendeur pour cette semaine. Ensuite, on fera un point sur les niveaux clés d'Ethereum et Bitcoin. Puis, comme d'habitude, on va essayer de terminer par les coins que je surveille et le plan qui va avec. Alors c'est parti ! Aujourd'hui, il est samedi 26 à l'heure où j'enregistre. L'objectif, c'est tout simplement que vous ayez cette vidéo le matin, le dimanche. Comme ça, vous pouvez en profiter toute la journée. Et donc, il peut se passer évidemment pas mal de choses. Mais comme d'habitude, je pense que de toute façon, vu que c'est une analyse weekly, c'est-à-dire c'est ce que je fais pour préparer ma semaine, peu importe ce qui se passe dimanche, je pense que de toute façon, le plan sera pratiquement le même. Alors, comme d'habitude, on essaye de comprendre qu'est-ce qui nous attend cette semaine ? Quels sont les enjeux ? Quel est le contexte économique ? Où sont les indices US, etc. ? Je pense que c'est la meilleure façon de démarrer sa semaine. C'est de savoir un peu où est-ce qu'on se trouve dans la globalité. Donc, vous le savez que la semaine dernière, j'étais plutôt acheteur dimanche pour pas mal de raisons. C'est vrai qu'il y avait ce qu'on appelait une consolidation bullish. Il y avait tout simplement, je pense, graphiquement parlant, quelque chose qui donnait plutôt envie d'acheter. Et du coup, ça n'a pas été une mauvaise idée. Ethereum, BNB aussi a été un des gros gagnants de la semaine dernière. Bref, du coup, c'était une bonne chose. Maintenant, après avoir établi le contexte, on va essayer de savoir si on est plutôt acheteur ou vendeur. Alors d'abord, le contexte. C'est toujours pas mal de commencer par l'agenda économique. Donc, le calendrier économique, c'est toujours pareil. Je le cherche sur forexfactory.com et j'essaye de regarder s'il y a des événements volatiles. Les événements volatiles sont toujours marqués en rouge. Donc, vous voyez que, par exemple, on a du rouge le 29, mais c'est pour le Canada et l'Angleterre et un petit peu aussi le Consumer Confidence pour les US. Donc, ça nous fait un petit peu de vol à attendre peut-être ce mardi. Mercredi, pareil, il y a du Non Farm Employment Change et du Prélim. Donc, ici, on a des chiffres sur l'emploi. Donc, ça, c'est toujours assez important et peut-être volatil. En tout cas, d'après Forex Factory, vu que c'est marqué en rouge, c'est volatil. On a des CPI suisse. Donc, pour le 1er décembre, pas grand-chose dans le collimateur. Enfin, comment clôturons la semaine ? Pareil aussi avec des chiffres sur l'emploi. Donc, ça, c'est des choses qui sont généralement volatiles. Et donc, si ces événements volatiles se répercutent sur les marchés US, peut-être que derrière, ça se répercutera aussi sur les marchés crypto. Donc, ça, c'est notre contexte avec l'agenda économique. Alors, vu qu'on est dans un marché assez faible, eh bien, il est extrêmement sensible à tout type d'information. Et c'est pour ça que finalement, en marché baissier et en tout cas dans les conditions où nous nous trouvons actuellement, on fait très attention à ce type d'événements économiques. Et par exemple, en bull market, vous avez remarqué que finalement, on s'intéressait absolument pas à ce type de data. Donc, tout ça, en fait, finalement, ça change en fonction des conditions de marché et du type de marché sur lequel on se trouve. Donc, actuellement, il est quasi indispensable de faire un tour là-dessus. Alors, maintenant, on va regarder les indices risk-on, risk-off. Rappelez-vous quels sont ces indices risk-on, risk-off. D'abord, l'indice du dollar. On peut regarder aussi l'euro-dollar, mais l'indice du dollar. Comme ça, c'est un indice pondéré avec plusieurs devises à l'intérieur, qui est ce qu'on appelle la position cash. Un indice du dollar haussier et une position cash haussière. Un indice du dollar baissier et tout simplement une position cash descendante. Donc, des capitaux qui vont ailleurs que dans le cash. En gros, c'est comme ça qu'on peut vulgariser la situation. Et du coup, l'indice cash, le ticker, je pense que vous le connaissez, c'est ici le DXY. Donc, le DXY, rappelez-vous, depuis qu'on le constate, nous dessine une tendance baissière. Donc, on avait eu la semaine dernière, donc il y a deux semaines maintenant, la petite hausse, le petit pullback qui avait permis du coup aux indices de consolider. Et du coup, ici, la petite fausse frayeur, mais tout simplement, c'était un rebond ici sur cette ancienne zone de support qui maintenant est devenue résistance. Alors, on a des niveaux importants, on a des niveaux clés et du coup, ça sera assez déterminant. Si réellement, on commence à enfoncer ici les 104 points, ça commencera à devenir intéressant. Parce que dites-vous bien ici que si on est passé de 114 à 105, c'est certainement parce que le cash, il est parti ailleurs. Et la double chose intéressante, c'est que ça se fait aussi avec une baisse ici du rendement des obligations. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si le cash sort des positions défensives, il va ailleurs. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait perceptible où est-ce qu'il va. Mais généralement, quand il sort des positions risk-off, il se dirige vers les positions à risque. On peut le constater tout simplement sur le Nasdaq, par exemple. D'accord ? Le Nasdaq qui se lit sur le ticker ici. Moi, j'aime bien lire le Nasdaq ici 100 parce que c'est tout simplement l'indice futur. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Toujours au sein de cette consolidation, on remarque tout simplement que si on regarde d'où on provient. Vous savez que j'aime bien utiliser Fibonacci et je trouve que c'est intéressant parce que ça va déterminer un peu tous les niveaux clés. Si je prends le haut de ce dernier mouvement baissier jusqu'au bas de ce dernier mouvement baissier, vous voyez qu'on se trouve pile poil sur la zone des 0.5. La zone des 0.5 est une zone très importante. Pourquoi ? Parce que c'est la moitié de la totalité du retracement. Donc, finalement, si on arrive à s'affranchir des 0.5, il y a pas mal de chances pour que petit à petit, on puisse tout simplement se diriger par exemple sur ce sommet qui est le sommet clé. Regardez ce sommet comme il est important. Si je prends mon outil dessin, je dessine ici ce sommet et vous voyez ici comment finalement ce sommet regroupe énormément de niveaux. Donc, ancien creux ici par là, ancien sommet par là, ancien sommet ici avant la descente. Donc, vous voyez comment ce niveau a réagi de nombreuses fois. Vous voyez ici, c'était le petit pullback avant le run. Donc, c'est un niveau clé. Et donc, une fois qu'on arrive, et d'abord évidemment on a cet obstacle important, une fois qu'on arrive à s'affranchir ici de la zone des 0.5, ça deviendra sexy et intéressant. Alors, maintenant qu'on a observé le contexte Nasdaq, alors on pourrait aller plus loin, on pourrait aller chercher d'autres actions majeures, etc. Pour le coup, on s'arrête juste au Nasdaq parce que nous, notre objectif, c'est de comprendre ce qui se passe en crypto. Pourquoi ? Parce qu'on est principalement trader de crypto. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Alors, c'est parti côté Bitcoin. À chaque fois que je fais des analyses sur Bitcoin ou n'importe quels actifs, j'essaye de chercher une logique à l'intérieur du chaos. C'est comme ça que j'aime bien appeler ça. Et la logique, c'est que tout simplement, nous trouvons actuellement sur un range parfait. Et ce range est compris entre 17 500 et 15 600. Si on se tourne vers le weekly, on a une belle bougie weekly pour l'instant. Encore une fois, est-ce que c'est gagné ? Est-ce qu'on a tout gagné ? Pour l'instant, évidemment, on est loin d'avoir des choses encore satisfaisantes pour gagner quoi que ce soit. Pour l'instant, vous voyez qu'on tient ici sur un fil, sur le fil du rasoir. Et que finalement, en dessous de nous, il n'y a pas grand chose. En revanche, pour l'instant, on voit que c'est défendu. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 17 500 ici sont la résistance majeure. Et ce qui sera intéressant, c'est que si réellement on arrive à s'en affranchir, là, on pourra voir des choses intéressantes. Pourquoi ? Parce que si on regarde, il y a très peu de choses ici entre les 17 500 et les 20 000. Donc, vous voyez qu'il y a eu un peu de price action. Donc, crescendo, ça sera les niveaux qui nous intéressent. 18 000, 18 700 et évidemment la zone pivot ici, la zone qui a servi de ligne de coup à 20 000. Donc, ça sera excessivement intéressant de voir ce qui va se passer. Et réellement, si on s'affranchit de cette zone, alors niveau par niveau, on en est loin. Pour l'instant, on est pile poil sur la médiane de ce range qu'on a l'air de plutôt bien tenir. Mais si on arrive à s'en affranchir ici, ça sera assez sexy et ça sera assez intéressant à observer. Mais en gros, voilà, actuellement, range, stratégie de range. Il ne faut pas tout simplement faire compliqué quand c'est plutôt simple. Et c'est vrai qu'actuellement, on a une zone à défendre. C'est ce milieu de range. Et si on le tient bien, forte chance d'aller chercher la partie supérieure. Si on commence à perdre ce milieu de range, là, dans ces cas-là, il faudra faire gaffe. Pour l'instant, on est neutre. Il ne se passe pas grand-chose. Mais on veut tenir ici les creux des 16 300 pour pouvoir être serein. On remarquera aussi un shop index ultra chargé en 4 heures. En daily, il commence aussi à se charger. En 12 heures, il est neutre. Pas grand-chose. Mais vous voyez que ça y est, on est proche d'un mouvement important. Donc, il va falloir surveiller ça de très près. Et comment surveiller ça ? On laisse le mouvement se développer. Et là où ça semble décoller, c'est là où on va se tourner. Maintenant, on va passer à Ethereum. Ethereum qui est dans une situation similaire parce que lui aussi a son shop chargé. Donc, excellent plan pour la semaine dernière. Personnellement, je me suis plutôt régalé. Qu'est-ce qu'on remarque ? Ici, on remarque que cette zone ici des 12, 17 est une zone qui est extrêmement défendue. Et que si ça continue, on va dire, à ressembler à ça, il va falloir faire attention. Pourquoi ? Parce que certainement, ici, on voit que les vendeurs s'accumulent. Et pourquoi on le voit ? On le voit grâce à toutes ces petites mèches ici qui sont présentes. Alors, pour l'instant, le prix tient relativement bien. La consolidation reste serrée. Mais pour l'instant, ici, ça ressemble aussi, ça pourrait ressembler ici à un rejet. Donc, il faut faire extrêmement attention. Pourquoi j'appelle ça un rejet ? Ou qu'est-ce qui me fait penser à un rejet ? C'est ça, regardez ici, vous voyez qu'on a toutes ces mèches ici, ces réactions. On a la divergence une heure qui se construit. Mais vu qu'on a les time frames supérieurs comme le 4 heures qui, lui, est haussier, c'est pour ça qu'on le prend un peu moins au sérieux. Mais voilà, elle est là, la divergence. Et ici, on voit bien les rejets. Donc, ici, il faut tout de même commencer à faire attention. Donc, on va observer de très près. Et de toute façon, pour moi, la strat, elle est simple. C'est que si on n'a pas été placé et qu'on souhaite se placer, c'est extrêmement dangereux de se placer là. Soit on le fait avec un stop serré, soit on attend qu'on réellement s'affranchisse du niveau supérieur pour pouvoir rentrer. Et dans ces cas-là, on rentre avec un stop plutôt relativement serré aussi. Ou tout simplement, on attend un retracement. Alors, c'est pour ça que finalement, vous voyez que j'ai laissé plusieurs cas de figure. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de ce qu'il va jouer, il y aura plein de façons de trader cette chose. Donc, c'est pour ça que j'ai suggéré ici plusieurs cas de figure. Pourquoi ? Un, parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va hausser. Donc, forcément, si on n'est pas placé et qu'on reste sur le banc de touche tout au long du mouvement, c'est dommage. Donc, pour moi, l'objectif, c'est d'être réactif, de savoir quand me placer, pas me placer n'importe où. Et surtout, finalement, préparer différents scénarios. Pourquoi ? Parce que si je vous dis, voilà, il faut acheter un pullback ici à 11,60, mais que le pullback n'arrivera pas sans être allé chercher ici le haut du range, eh bien, on ne se sera pas placé. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dessiner plusieurs scénarios. Si on est short ici, il faut faire attention parce que ça sent aussi le piège un peu. Pour moi, un short, c'est plus vif. Ici, on voit qu'on tient, on défend. Donc, c'est pour ça que, voilà, je me méfie un peu. À un temps normal, j'aurais shorté ça, les yeux fermés. D'ailleurs, il y a eu un petit short que j'ai pris, on va dire, sur cette partie supérieure et je suis allé chercher les 12, mais je ne suis pas allé bien plus loin. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, il faut être méfiant. Je me contente un peu des mouvements qu'on a et j'essaye de me nourrir, et finalement, de ce qu'on appelle la viande, de l'intérieur des mouvements. Et c'est vrai que quand on procède ainsi, on a la possibilité tout simplement d'être vif et surtout de trader les va-et-vient. Et donc, c'est un peu moins stressant. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas de ce qui va se passer dans 4, 5, 6 jours. Derrière, on trade, on rentre, on sort. C'est tout simplement ce qu'on peut appeler du day trading. Alors, avant tout, j'aimerais vous annoncer tout simplement que sur le site, jusqu'à lundi, il y a des promos, donc Black Friday au bridge, Cyber Monday et toute la panoplie au bridge. Et du coup, j'ai fait un article qui va vous résumer en fait toutes les offres du Black Friday qui sont intéressantes pour le trading. Donc, j'ai réuni pas mal de choses ici qui sont à saisir si on veut optimiser son trading. Et surtout, évidemment, à la fin, je vous ai sélectionné les offres qu'on a fait, nous, pour le Black Friday. Donc, pour rejoindre le Discord, pour rejoindre la newsletter, pour toutes les différentes formations que j'ai, c'est le moment d'utiliser ce code promo qui sera valable jusqu'à lundi. Et enfin, je vous invite et je vous dirige vers ce nouvel article de blog que j'ai nommé ici « La guerre des exchanges », donc une histoire asiatique. Alors, c'est un article de blog que j'ai tiré tout simplement de Arthur Ace parce que je trouvais que c'était super intéressant, son article. Et du coup, j'ai voulu vous en faire profiter. Et tout simplement, ça nous met en place un petit peu sur les histoires, les exchanges, comment ils se mettent en place, pourquoi ça vient d'Asie, etc. Et du coup, super intéressant pour Culture Crypto. Vraiment recommandé. Donc, bel article de la rédaction. Alors, maintenant, comme promis, les coins qui m'intéressent pour cette semaine. Alors, je ne peux pas évidemment tous les lister. Je ne peux pas évidemment vous diriger vers 55 coins. Non. Derrière, je suis obligé de sélectionner. Il y en a plusieurs, il y en a pas mal qui m'intéressent. Peut-être que dans la newsletter aussi, demain, j'en verrai d'autres. De toute façon, mon objectif, ce n'est pas d'en avoir 50. C'est d'en avoir une sélection. Et avec cette sélection, j'essaye de voir ce que je fais. Mais si on a 50 coins derrière et qu'on a tout acheté, quand ça coule, quand ça va tomber, quand ça va corriger, on va prendre cher. L'objectif, c'est d'avoir très peu de positions et de savoir ce qu'on fait. Alors, dans ma sélection ici, j'ai le AV. Pourquoi le AV ? Tout simplement parce que si on s'intéresse au shop, et vous le savez que je m'intéresse au shop, eh bien, on a un coin qui a un shop ultra chargé. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas chargé dans toutes les UT, mais c'est chargé dans pas mal d'UT. Alors, on va se refaire l'analyse technique un petit peu de ce coin pour tout simplement vous rappeler un petit peu ma méthode. De toute façon, peu importe ce qu'on fasse, un, on doit définir des objectifs. Deux, on doit savoir quand est-ce qu'on rentre et quand est-ce qu'on sort. Alors, par exemple, j'ai sélectionné ce coin grâce au shop, grâce au fait que c'est de la DeFi. Actuellement, la DeFi un petit peu reprend des couleurs, tout simplement parce que ça reste une alternative intéressante, tout simplement parce qu'on voit bien que les acteurs centralisés ne font pas leur job. Donc, c'est par exemple un des cas de figure qui fait que les gens s'intéressent de plus en plus à la DeFi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a tout simplement, si on reprend l'analyse technique, on a un coin qui se trouve sur un support technique weekly. Donc, weekly, évidemment, ce n'est pas une blague. Vous voyez que ce niveau avait parfaitement servi précédemment, le 16 novembre 2020. Il a servi en juin, donc après le crash Luna. Et il est en train de servir peut-être à nouveau. On a un shop weekly qui est ultra chargé. Et du coup, on est sur un support weekly. Donc, on pourrait, sans passer par l'analyse technique, juste se dire, voilà, j'achète un support weekly. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc déjà, on avait une localisation qui était plutôt bonne. Aujourd'hui, enfin cette semaine, on a une réaction qui est plutôt bonne. Donc ça, c'est un deuxième élément technique qui m'intéresse. Maintenant, si on prend Fibo, on part de ce creux à ce sommet. Tout simplement, on se retrouve sur des niveaux techniques. Alors, vous voyez qu'ici, c'est un Fibo différent. On va prendre le vrai Fibonacci. Et on se rend compte ici qu'on va se trouver très proche ici des 61.8. Et que très proche des 61.8, c'est en fait un support qui deviendra certainement résistance. Donc, on voit que finalement, la prochaine target évidente, ou en tout cas qui nous regarde, si on part sur ce coin, c'est les 70. Alors maintenant, on va zoomer. Pourquoi ? Parce que quand on zoom, eh bien, on comprend de mieux en mieux ce qui se passe. Alors, on voit ici ce range qui est en train de se développer. Et surtout, on voit qu'on est en train d'essayer de s'affranchir de la partie supérieure de ce range. Donc, ça nous laisse aussi des targets qui sont intéressantes. Et vous voyez bien que cette target converge, en fait, vers les 70 chiffres ronds. Donc, pour l'instant, on voit que ce niveau est défendu des 61.5. Et du coup, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer prochainement. Un franchissement ici des 61. Ça sera, je pense, assez radical. Et ça viendra certainement aller chercher ici les 70. En tout cas, c'est ce que j'ai comme objectif. Rappelez-vous, chaque fois que je rentre quelque part, j'ai aussi une invalidation. Et derrière, je ne reste pas indéfiniment. Si ça ne marche pas, je sors. Pour l'instant, on est sous résistance. Personnellement, voilà, je me suis placé de façon un poil plus intéressante. C'est-à-dire, je me suis placé sur les 57. Donc, forcément, j'ai un avantage. Donc, est-ce que, par exemple, exactement où nous trouvons, je serai rentré ? Non. Pourquoi ? Parce que j'attendrai d'avoir un vrai signal. Et pour l'instant, on ne l'a pas encore. Pour l'instant, on est encore en train de rejeter. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je ne suis absolument pas fan de rentrer sous résistance. Le jeu est le même. Attendre que ça réagisse, ça franchit. Et dans ces cas-là, on se place. Alors, n'hésitez pas à me suggérer un coin pour la semaine prochaine. À me suggérer un coin pour que je puisse tout simplement analyser des coins qui vous intéressent. Voir un peu où se trouve votre intérêt. Et derrière, il y a un autre coin qui m'intéresse. Alors, qui a été shorté méchamment. Qui est évidemment sur la tangente. Parce que c'est sur un support clé qu'on se trouve. Mais c'est vrai qu'ici, on commence à dessiner une dive. Et donc, c'est ce qui peut me laisser penser que là, ça y est. La calmie arrive. Et donc, finalement, c'est un trade en contre-tendance. Mais voilà. J'aime bien quand il y a une divergence comme ça. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de shorts qui se sont placés. Et que le short a été dominant. Donc ça, ça m'intéresse. Pareil, on est sur une bonne localisation. L'invalidation est claire. Et les objectifs sont clairs aussi. Pareil, je ne cherche pas la lune. Je me contente de A et de B. Et derrière, ça me suffit pour me placer. Je ne cherche pas à rester des mois et des mois. Non. Je cherche tout simplement à gagner sur les mouvements. À rentrer long, short, en fonction de ce que je vois. Donc cette semaine, pour conclure, je pense que ça sera assez important de voir ce qui va se passer. Mais je serais plutôt tenté de continuer d'acheter en fonction de ce qui va se passer. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pense que bon, on peut retracer, avoir des légères corrections. Sans aucun doute. Mais je pense qu'en fin de semaine, on sera plutôt vers une continuation aussi. Alors évidemment, on verra. J'espère être du bon côté. Et n'oubliez pas que je n'ai absolument aucun mal à changer de billet au cours de la semaine si je vois que je ne suis pas dans la bonne direction. Ne l'oubliez pas. En attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. On se retrouve très bientôt. Et à lundi en live.